Vincent Macario, Arnaque 2022. On pourrait dire Arnaque 2021, 2020, 2019, on peut remonter loin dans le passé comme ça. Vincent Macario est un spécialiste de l'arnaque sur YouTube et vous, si vous êtes jeune YouTuber, si vous débutez une chaîne, vous faites partie de ces victimes potentielles. Alors pour vous parler de Vincent Macario, j'ai décidé d'utiliser d'une manière un peu originale, un peu différente. J'ai sélectionné quatre YouTubers, il y en a certains qui ont 150, 200, 300 000 abonnés, donc ce sont quand même des gros gabarits qui savent de quoi ils parlent. Et ces YouTubers, j'ai pris des extraits, voilà, j'ai présenté des extraits qui vont parler mieux que moi de Vincent Macario. Et ce que j'aime dans ces extraits, c'est qu'ils sont présentés de manière différente. Alors il y en a un, il est carrément fâché, écoeuré, dégoûté, vous allez voir. Il y en a un autre, j'ai choisi, pourquoi ? Parce qu'il a utilisé la méthode un peu humoristique, caustique pour parler de Vincent Macario. Il y en a un autre, il est plutôt spécialisé, c'est un professionnel du marketing, d'ailleurs il travaille comme professionnel aux Etats-Unis. Et là, il a une chaîne YouTube où il donne gratuitement des conseils sur le marketing. Et là, il a fait une analyse parce qu'il a pu aller sur une des formations proposées par Vincent Macario. Et il analyse cette formation, vous allez voir, c'est très intéressant. Et on va terminer également avec Sandoz. Alors ceux qui ne connaissent pas Sandoz, c'est vraiment une pointure. Le gars, il est spécialisé dans les arnaques sur Internet. Il est vraiment, il a plus de 300 000 abonnés. Je vous conseille d'aller suivre d'ailleurs parce que ses formations, enfin pas ses formations, ses vidéos sont très intéressantes. Il s'attaque entre autres, vous savez, au fameux brouteur africain. Il parvient à se connecter sur leur ordinateur, à enclencher leur caméra, à bloquer, à bloquer, à vider leurs ordinateurs et à bloquer les contenus. Enfin voilà, c'est vraiment une pointure. Et il a également, lui, parlé de Vincent Macario d'une manière aussi très intéressante en abordant des thèmes qui n'ont pas été faits par d'autres personnes. Donc voilà, quatre témoignages. Et avant d'attaquer sur ces témoignages, je vais vous présenter le nouvel email que j'ai reçu de Vincent Macario. Un de plus, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même structure qui revient, toujours les mêmes fautes d'orthographe, de grammaire. Le pseudo change parce que Vincent Macario n'utilise plus son nom parce qu'il est grillé, carbonisé. Donc il a des pseudos, il a des faux noms. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, je vous en donnerai quelques-uns. Ça vous donnera une certaine idée du personnage. On ne perd pas plus de temps sur l'introduction. On va directement voir l'email. Ensuite, on verra les quatre extraits de vidéos de chaîne YouTube. Et ensuite, dans la description, je vous mettrai les vidéos en intégralité parce que je n'ai pris que des extraits. Vous aurez les vidéos dans l'intégralité, le lien. Comme ça, vous aurez le nom du YouTuber, de sa chaîne. Et pourquoi pas vous abonner si vous trouvez du contenu qui correspond à vos attentes et de façon qui pourrait vous aider pour votre chaîne YouTube dans le futur. Voilà, c'est tout. On fonce sur mon ordinateur. Alors, on va passer très rapidement sur l'email parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça va vous donner une idée. C'est toujours le même processus. Voilà, le côté, on pousse au plus vite. Voilà, bientôt fermeture des portes pour le 31 mars. Donc, vite, 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 on vous met la pression. On vous donne un code personnel, le VPN12. J'espère que tous ceux qui ont reçu l'email ont le VPN12. Vous pouvez me le confirmer dans les commentaires si jamais vous avez reçu également cet email. Alors, c'est réservé. On vous promet éventuellement le but. On ne vous promet pas le but, c'est d'atteindre 10 000 abonnés avec un contrat d'un an. Contrat d'un an, non. Ça veut dire que vous allez payer, vous, un abonnement de 9,90 euros par mois. Abonnement, vous ne pourrez pas résilier même si au bout de quelques jours, au bout de quelques heures, vous avez compris que c'est une arnaque. Tant pis, tous les mois, vous allez être ponctionné de 9,90 euros. Ce qui fait quand même 120 euros au bout de l'année. Ça reste un petit peu en travers de la gorge. L'arnaque habituelle, c'est-à-dire que c'est réservé uniquement aux 100 élèves et que vous avez été sélectionnés. Ensuite, on va vous renvoyer des emails en disant, eh, on n'a pas encore reçu de réponse parce qu'il y en a deux ou trois qui sont en attente à votre place. Voilà, on va vous mettre la pression. Et alors, chose intéressante, c'est que le François David Jesbert, ici, devient François Régis Jesbert. Oui, Régis, il a bien choisi son prénom parce que, question de faire des conneries, c'est un vrai Régis. Voilà, on peut passer maintenant aux vidéos, aux extraits des 4 youtubeurs et ensuite, je ferai une petite conclusion. A tout de suite. On a l'un des pires youtubeurs, et je dirais même l'un des pires youtubeurs cancer. Et le mot cancer s'applique bien à cette personne. Et cette personne, je vais le citer, c'est Vincent Macario. Il va jouer sur la crédulité des gens, sur la corde sensible des gens. Et même là, maintenant, il va même plus loin. Il promet des choses à des gens qu'il est absolument incapable de réaliser. Et le pire là-dedans, c'est que s'il le faisait gratuitement, il n'y aurait aucun souci. Mais en plus de te pourrir la vie, il vient te ponctionner du pognon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il dit, oui, ta vidéo a été sélectionnée parmi des milliers d'autres youtubeurs. Et tu as été sélectionné. Si tu nous fais une petite vidéo de présentation, elle va être jugée par un jury de 2-3 juges. Et tu peux faire partie de la sélection. Le truc qui est encore plus dingue, c'est que ce mec-là, Vincent Macario, qui est quand même blacklisté par énormément de monde, il n'ose même pas te contacter avec son nom. Il va utiliser des dérivés. Il y a deux ans, par rapport à la YouTube Academy, c'était Sébastien Gauthier. Et là, maintenant, vu qu'il a créé un autre truc, parce que sûrement la YouTube Academy s'est fait complètement cramer, maintenant, c'est les talents du web, eh bien, il prend un autre nom qui est Sylvain Dumont. Il y a deux ans, c'était 4,99€ que tu étais obligé de payer. Et même, tu ne pouvais même pas te désabonner. C'est-à-dire que tu payais directement sur une année. Et même si tu t'apercevais que c'était une arnaque, tu n'avais aucun moyen de pouvoir te rétracter. Et le pire là-dedans, c'est que quand tu lisais le site et que tu faisais des trucs que tu ne faisais pas trop attention, toutes les vidéos que tu faisais devenaient sa propriété. Donc, tu vois déjà la mentalité. La mentalité, il vise vraiment les petites chaînes qui ont aux alentours de 20 à 200, 300. D'ailleurs, quand tu vois tous les témoignages qu'il y a sur le net, tu vois que tous les mecs, c'est des mecs qui ont des toutes petites chaînes. Non, là, j'ai reçu un mail. Mardi, Vincent Roll. C'est-à-dire que voilà, le mec, il dit « Ravi de vous rencontrer par ce mail, je suis un créateur et j'aimerais vous proposer un partenariat. » Le mec, il va même jouer sur le fait que les gens quittaient votre boulot parce que grâce à moi, vous allez pouvoir vivre de chez vous, travailler, vous allez voir, c'est génial, c'est génial. Alors que le mec, ça fait au moins 6 ans qu'il est sur YouTube et qu'il n'avance pas. Comment voulez-vous que ce mec vous donne des conseils ? J'ai reçu plusieurs dizaines de mails concernant Vincent Macario et je me suis dit « il serait temps de s'y pencher ». Et la plupart des gens qui m'envoyaient ce genre de mail, ils avaient tous le même profil. Des gens avec des petites chaînes YouTube qui ne dépassent pas les 100 ou 200 abonnés. C'est la cible principale de notre ami Vincent Macario qui dit des petites chaînes, des 10 chaînes en manque de visibilité et de notoriété. Il lui profite de ça justement pour leur proposer de la visibilité et des abonnés. Fut un temps, c'était un certain Sébastien qui prenait contact avec les victimes. Mais aujourd'hui, c'est Sylvain. Et le mail type que reçoivent, c'est « je m'appelle Sylvain et je suis chargé de récupérer les nouveaux talents pour notre seconde édition TalentTube 2020 ». Et blablabla, et blablabla. Le but de cet email est clairement de pigeonner les petites chaînes et surtout de leur faire croire qu'ils font partie des élites en leur disant « sachant que votre chaîne correspond à nos critères de sélection, vous faites partie des chaînes sélectionnées pour rejoindre notre académie. » C'est du bullshit total en sexe à mail copier-coller en vaillant en masse. Je vous invite à remplir le formulaire de sélection en cliquant ici. Veuillez renseigner votre numéro de sélection 8BF9 et cliquez ici pour rejoindre l'académie. Ils sont tellement cons que le numéro de sélection est le même envoyé à tout le monde. Vincent, on sait que t'es pas fûté mais t'aurais pu faire un effort quand même. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page qui vous demande de confirmer votre identité et votre adresse email. L'identité, vous la confirmez avec le fameux numéro de sélection que tout le monde reçoit le même. Une fois votre profil confirmé, ça vous redirige vers une deuxième page qui vous propose un accès gratuit mais... mais payant. Oui, c'est marqué gratuit mais on te demande de laisser ta carte bleue. Je suppose que c'est pour entretenir une relation avec leurs victimes. Je décide alors d'aller jusqu'au bout et tenter l'expérience. Et payer sur son site. Oui, je prends des risques mais vous verrez que c'est pour la bonne cause. Une fois que le paiement est validé, vous avez accès à... des vidéos de formation où Vincent parle que de lui, des dubis jusqu'à la fin. Parce que si tu veux, je suis vachement polyvalent. J'aime beaucoup le côté créatif. Je suis très évasif aussi dans ce que je fais. J'ai énormément d'idées. Et il propose également des outils pour réussir dans YouTube. Et les outils qu'il propose, ce sont des vidéos de d'autres créateurs qui n'ont rien à voir avec son académie. Donc vous payez pour avoir un accès privé à des vidéos qui sont disponibles en public sur YouTube gratuitement. Je prends contact avec l'un des youtubeurs présents sur le site pour voir s'il est de mèche. Je contacte Alex Refrain qui me dit qu'à aucun moment il a donné son autorisation. Et il ne savait même pas qui citer Vincent Macario. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je me suis alors intéressé au passé de notre ami Vincent. Et bien disant que... Il n'est pas rose non plus. Il a toujours été dans le coaching, formation mentale, génie... Il s'autoproclame... Déjà il y a quelques années, il avait créé un site appelé Wilson Academy. Renommé Peter Wilson quelques mois plus tard. Et sur ce site devenait quoi ? Exactement les mêmes méthodes qu'il utilise aujourd'hui pour TalentTube. Il s'autoproclame génie du e-commerce. Et il propose tout un panel pour gagner en visibilité Vous savez sur internet, rien ne se perd mais tout se garde. Et quand je vous dis qu'il utilisait les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Vous vous rappelez de son bad buzz de vouloir aider les SDF, etc. pour se donner une belle image ? Et bien pour son academy Wilson, c'est la même chose. Mais à l'époque, il soutenait l'association Asperges et Amitiés. Et malheureusement, il n'avait pas que ça comme site. Car j'ai découvert qu'il était derrière plusieurs dizaines de sites et de projets qui sont tombés à l'homme à chaque fois. C'est des sites d'académie, de formation, coaching, totalement bidon. Et surtout payantes. Je tombe sur des dizaines et des dizaines de témoignages des gens qui disaient que du bien de Vincent. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, si ça se trouve, il n'est pas si mauvais que ça, s'il est tellement apprécié. Je vous jure que j'ai pris le temps de contacter quasiment toutes les personnes qui figurent. Et elles m'ont toutes dit la même chose. On s'est fait arnaquer des dubus jusqu'à la fin. Ils ont clairement perdu de l'argent dans cette affaire. Pour moi, tout commence en fait avec Vincent Macario de l'Académie des créateurs. C'était en septembre 2019, alors que je recevais un message d'un certain Sébastien Gauthier. Un genre de pseudo-nom, tout à fait normal, qui m'indique que ma chaîne avait été retenue au nom de l'Académie des créateurs 2019. Le jury retient un candidat et un seul après la présentation d'une moyenne de 3 à 4 candidats. Fait qu'il mentionne une espèce de processus de présélection pis ça, ça crée une inversion à la perte en fait. Quelques heures après et plusieurs dizaines d'euros plus tard, j'ai été accepté. Il m'avait demandé de faire une petite vidéo de présentation pour me présenter moi et la chaîne et puis pourquoi j'avais décidé de rejoindre l'Académie. Bref, seulement 12 heures après mon admission, j'ai finalement compris que j'avais été piégé. Fait que j'ai envoyé un premier message à Vincent qui n'a pas tenu compte, me disant que je voulais me désinscrire. Ces jours après, je l'ai relancé avec un deuxième message et en date d'aujourd'hui encore, ma vidéo de présentation est toujours en ligne. Il me spam à chaque semaine de messages, de séminaires et autres crises d'arnaques pas possibles. Et j'ai jamais revu la croire de mon argent. Si t'écoutes ça Vincent, va te faire foutre, je te déteste. Tu m'as humilié, tu m'as fait te sentir comme une merde et t'as profité de l'inexpérience des gens sur cette plateforme pour te faire du profit. J'espère que t'auras aussi honte que j'ai eu. Tu voles des gens, tu fais payer des vidéos qui ne t'appartiennent pas et tu incites même les gens sur ton site internet d'aller spam et d'autres créateurs. Comme on peut le voir ici, il a mis à disposition sur son site internet un texte pré-écrit et une liste interminable de youtubeurs avec leur adresse email directe. Et ensuite, il demande aux victimes qui ont payé sa formation de contacter ses youtubeurs pour avoir de la visibilité. Alors vous voyez, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez différents onglets et à l'intérieur de l'onglet, vous avez les coordonnées du youtubeur en question. Du coup, là, globalement, vous avez la chaîne, vous avez l'email, vous avez le lien de la chaîne. Donc maintenant, comment ça fonctionne techniquement ? Alors l'idée, c'est de prendre un email, ok ? De l'intégrer à une base de données et ensuite d'envoyer l'intégralité des emails à plusieurs personnes en même temps dont on va dupliquer le système à plusieurs centaines d'emails en même temps. Suivez-moi bien, ça va envoyer du lourd. De 1, c'est complètement interdit de balancer une telle mailing list. De 2, t'incites les gens au harcèlement. Et de 3, t'es complètement aimeré de faire payer des gens pour qu'ils harcèlent d'autres gens. Et je demande à tous les youtubeurs qui figurent sur cette liste d'aller signaler même pour tes plaintes. Si vous avez besoin de la liste complète, je peux vous la fournir. Donc n'hésitez pas de prendre contact avec moi sur Twitter direct. Cette vidéo est une vidéo d'analyse de la formation de Vincent Macario, de la formation de l'Académie des Nouveaux Influenceurs. Ce n'est pas une vidéo sur la personne de Vincent Macario. Imaginez, il y a une formation sur 12 niveaux qui est fournie par défaut. Sur les 12 niveaux, il n'y en a que 8 qui sont disponibles. Les 4 derniers sont toujours pas disponibles. Je me suis amusé à aller regarder les premiers inscrits à l'Académie, donc ceux qui avaient le profil le plus ancien. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui se sont inscrits et qui apparemment font toujours partie de l'Académie, puisque leur profil est toujours là, ne se sont pas connectés à la plateforme depuis plus de 6 mois en moyenne. Donc l'engagement non seulement est très bas en termes de connexion, mais en plus, les résultats de ces académiciens sont plus que mitigés. Depuis quasiment 2 ans maintenant que cette Académie existe, ils doivent forcément avoir des résultats. Quand on regarde un petit peu ces résultats, on peut dire qu'il y en a une qui a vraiment réussi, mais les autres qui n'ont jamais décollé. Mais quand je dis jamais décollé, c'est jamais, jamais, jamais rien. Ce qui est quand même problématique aussi, c'est qu'il le dit clairement, il vous le montre, tous les emails que vous avez récoltés sur Internet et que vous avez mis dans un fichier Excel, et qu'après vous allez l'importer dans votre logiciel email, que ce soit SendinBlue, que ce soit quelqu'un de quelque chose d'autre, on vous dit clairement de cocher cette case qui pour le coup que vous vous mettre dans une merde noire, qui est je certifie que les nouveaux contacts importés remplissent bien ces conditions. Mes contacts ont explicitement donné leur accord pour recevoir des campagnes email. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout donné explicitement leur accord. C'est faux, puisque ce sont des emails que vous avez récupérés passivement sur leur chaîne YouTube. Donc ce qu'il fait lui-même aujourd'hui avec son recrutement de masse dans son académie et ce qu'il apprend en plus à ses académiciens, ça ne respecte pas les règles de la CNIL, ça ne respecte pas les règles du RGPD. Et donc le risque là-dedans, c'est de se faire flaguer en tant que spammeur. Et moi, en tant que professionnel du marketing, de voir ça, de voir un professionnel qui apprend à d'autres personnes ce genre de pratiques qui datent de 1982, ça m'inquiète. Un jour ou l'autre, lui ou un de ses élèves va se faire attraper par la CNIL et il ne va pas comprendre son malheur. Chaque message électronique doit obligatoirement préciser l'identité de l'annonceur, ce qui est le cas. Maintenant, l'identité de l'annonceur, c'est l'académie des nouveaux influenceurs avec un faux nom qui est utilisé en tant que nom de recruteur, puisque c'est Vincent qui recrute directement. Mais vu ce qu'il m'a dit, c'est qu'il utilise des pseudos parce qu'il sait très bien qu'il est grillé auprès du YouTube Game. Donc s'il met son nom, déjà, c'est mort. Très honnêtement, ça ne vaut pas non seulement le prix affiché, mais en plus, il y a des ressources gratuites aujourd'hui sur YouTube qui sont bien meilleures que cette formation. Nous allons parler de monsieur Vincent Macario. Alors je sais, des gens me diront « Gizmi, t'avais pas dit que t'allais arrêter de parler de ce mec ? » Alors, c'est pas totalement ce que j'ai dit, je vous mets cet extrait. Alors, bien entendu, je tiens à mettre les choses au clair. S'il refait un pack où il essaie d'arnaquer les gens, j'en parlerai quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Et j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail en août d'un certain Sylvain Dumont. Sylvain Dumont qui me dit tout simplement que ma chaîne a été pré-sélectionnée. C'était encore une fois Vincent Macario qui voulait me vendre « Talent du Web 2020 ». Vous savez que j'ai fait une vidéo l'année dernière justement où j'avais parlé de son pack, où j'avais dit que c'était une arnaque. Et en allant dessus, bien entendu, nous avons l'Académie des Futurs Talents qui change à chaque fois de nom pour éviter qu'il se fasse trop griller. Il faut remplir un formulaire. Il te dit « Ouais, il n'y a que 100 personnes qui seront sélectionnées. J'ai pu faire quelques petites recherches très rapidement. Je me suis aperçu, bien entendu, que c'était une fausse photo. Je vous montre d'ailleurs le LinkedIn de la personne. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as le droit de prendre la photo comme ça et de changer le prénom. Isurpation d'identité, je crois qu'on appelle ça. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous parler de cette formation. Je vais aujourd'hui vous parler de Vincent Réussite Online. Alors, c'est une deuxième formation que Vincent Macario a créée où le but n'est pas forcément de gagner une grosse communauté et de devenir ultra populaire, mais plutôt de faire gagner de l'argent très rapidement, même en ayant une petite communauté. Il nous demande juste d'avoir une chaîne YouTube, une petite audience et un brin de motivation, bien entendu. Là, il nous parle en direct de son hamac. Il nous dit, moi, voilà, 9h30, très clairement, vous pouvez voir, je suis avec mon petit café, je branle rien de la journée. Bref, pour résumer tout ce qui est écrit, il nous dit, en gros, tu te prends beaucoup trop la tête. Si tu achètes ma formation, en seulement deux heures, je vais te donner la technique pour te faire un maximum de fric grâce à ta chaîne YouTube. Mais ce que nous propose Vincent, c'est deux heures de modules de formation en vidéo, des exercices pratiques à mettre en application et on va pouvoir gagner surtout des centaines d'abonnés avec en bonus un passage de ta chaîne sur la chaîne Vincent Aéroel. Je suis touché, mesdames et messieurs, sachez que je vais sûrement être sur la chaîne de Vincent. J'ai acheté le pack de Vincent Macario, j'ai regardé un petit peu son contenu. Durant, c'est 1h40 parce que oui, mesdames et messieurs, c'est 1h40 de formation. En termes d'euros, ça fait quand même cher la minute. Vincent Macario nous explique sa technique pour pouvoir se faire un maximum de blé sur YouTube. Première chose qu'il faut faire, aller sur les chaînes YouTube pour prendre les mails des YouTubeurs et leur proposer de faire des featuring. Voilà, parce que des YouTubeurs qui ont peut-être 200, 300 000 abonnés vont prendre ton mail en compte et faire des featuring avec toi parce qu'ils sont vraiment gentils. N'hésite pas à aller sur Facebook et à partager ta chaîne YouTube à tous tes amis, au moins 500 amis. Ça te permettrait peut-être déjà de partir avec 50 ou 100 abonnés. Il faut avoir une image, une image qui touche l'auditeur. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je vous montre mes émotions. Il faut que je vous dise ce que je ressens. Pourquoi ? Simplement parce que ça va augmenter l'indice de confiance que vous avez envers moi. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais pouvoir vous vendre ma formation sans aucun problème parce que vous avez confiance en moi. Mais il faut savoir que le pack, il ne faut pas le mettre trop cher. Par exemple, Vincent Heruel, c'est 67 euros. Mais pourquoi il met 67 euros et pas 200 euros ? Tout simplement parce qu'il va faire quelque chose qui s'appelle de la vente additionnelle. Qu'est-ce que la vente additionnelle ? C'est tout simplement, tu fais une formation qui s'appelle Vincent Heruel et pendant tout un module, oui, le premier module, c'est littéralement ça. Pendant tout le premier module, le mec va te vendre sa deuxième formation qui s'appelle Talent Tube à 90 balles. Le problème, c'est que du coup, pendant le premier module, j'ai réellement eu l'impression juste de me faire baiser parce que là, il me dit « Moi, mec, avant tout, le plus intéressant, c'est de faire de la vente additionnelle. » Du coup, je me rends compte que cette formation-là sert juste à vendre Talent Tube, vous voyez ? Et pendant les quatre modules, il va littéralement te vendre Talent Tube constamment. Il va constamment parler de lui et de son site. Vraiment, les quatre modules, c'est que ça. Sinon, franchement, je vais vous dire, pendant les quatre modules, il y a une heure d'emailing. Il t'apprend comment faire de l'emailing. Il t'apprend à passer par un site pour envoyer 20 000 mails en une seule fois. En gros, il explique « Envoie un premier mail et tout. » Et si les gens répondent pas, tu dis « Bah voilà, je te renvoie un second mail. T'as pas vu ma vidéo. » La seule chose qu'on apprend dans Vincent R.O.L., c'est spammer les boîtes mail des gens pour qu'ils puissent cliquer sur ta vidéo. Vincent Macario, il faut savoir qu'il a été connu à cause de son spam de mail. Et je trouve ça juste incroyable d'avoir payé 67 balles pour qu'ils me disent pendant une heure « Bah, faites de l'emailing ! » Celles et ceux qui achèteront cette formation, vous pouvez être sûr et certain qu'à la fin des 1h40, vous n'aurez absolument rien appris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez reçu ce fameux email, faites attention donc. Ne vous lancez pas dans la gueule du loup. Si vous avez reçu l'email, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis sûr que vous avez reçu le même code que moi, le VPN12. C'est un nouveau code. Avant, il était sur un autre code. Mais enfin, voilà. Rien d'original. Donc, faites gaffe. Et n'hésitez pas à me donner aussi vos retours d'expérience directement dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye !